bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu last day on earth on se retrouve aujourd'hui sur la version 1.14.1 et nous allons faire avec jazida et néron le dévoreur donc on s'est fait une petite soirée dévoreur on a enchaîné différentes fois ce boss il y avait également 91 380 qui était en vocal donc on a d'abord testé voyez avec des armes plutôt lourde en fait ce dévoreur surtout par rapport aux soins il fallait qu'on étudie un petit peu la question des soins savoir comment on allait gérer le fait que les médicaments maintenant mettent un certain temps avant de d'être validé clairement je pense que plus simple en fait les médocs ne sont pas forcément utile pour le dévoreur ça va surtout être voilà les conserves comme vous pouvez voir qui à mon avis vont être nécessaires alors comme vous pouvez le voir aussi on est en tenue poussin la tenue poussin ça passe il ya aucun problème là dessus si ce n'est qu'il faut absolument éviter les grosses attaques du dévoreur sinon c'est du one shot direct et on meurt ça m'arrivait d'ailleurs deux fois dans notre séance d'hier soir je m'excuse auprès de mes collègues ça m'avait bien gassé d'ailleurs mais bon c'est comme ça ça arrive des fois on a des loupés donc maintenant alors là je vous passe une vidéo en vitesse normale alors au niveau des attaques ce qu'il faut savoir c'est que il ya différentes il ya différents moments à laquelle les grosses attaques du dévoreur sont effectués alors il y en a une première qui est effectué à 2700 points la deuxième c'est 1950 points la troisième c'est 1050 points et la quatrième c'est 502 points donc encore une fois si vous êtes en tenue poussin et que vous prenez la grosse attaque ronde vous êtes one shot direct donc il vaut mieux l'éviter c'est ce qu'on va voir sur le coup d'après je vais me faire tuer directement pas de pitié ça passe pas si vous êtes en tenue scout par contre ça peut éventuellement passer donc là au niveau du loup vous avez pu voir qui nous a donné au tout début un petit biche que syrie rapidement ramassé il ya la carabine il ya également un magnum et quelques soins supplémentaires ensuite donc là je vous passe bon tout ça en accéléré évidemment je vais pas vous remontrer le dévoreur je repasserai une petite séance à la fin en vitesse normale l'idée c'est simplement aussi de voir qu'au niveau du loup on va y trouver des rations militaires on va y trouver également des commandes et des antibiotiques voilà donc c'est ici qu'on va éventuellement pouvoir louter ses items donc la voyez je suis avec la mp5 toujours pour le test c'était la deuxième ou la troisième séquence et je ne suis pas sorti voilà assez rapidement du coup je me suis fait avoir dès la première attaque l'attaque des 2700 points sinon pour le reste alors là je vous passe encore une fois en accéléré l'idée c'est vraiment de vous montrer le loot qu'on peut éventuellement obtenir avec le dévoreur voilà ici on a cinq rations on a trois trois antibiotiques de magnum dans les magnum c'est très utile voyez ce que j'ai sur moi là j'ai un magnum et un pied de biche on lui tire dessus avec le magnum lorsqu'il se régénère on le tape dessus avec le pied de biche c'est aussi une bonne stratégie qui ne coûte pas très cher et qui du coup permet de rentabiliser en fait le dévoreur tout simplement donc là voyez il ya une mp5 de magnum un pied de biche encore quelques médocs voilà c'est j'ai cru entendre certains voire certains commentaires plutôt dire que le dévoreur n'était plus très rentable moi personnellement je trouve qu'il est devenu un peu plus rentable que ce qu'il était auparavant voilà donc là on continue les vidéos en accéléré donc sur la séance on a dû faire une petite petite dizaine de dévoreurs et sur chaque dévoreur voilà on a eu ce loot toujours à peu près du même genre et enfin donc il ya là le dernier dévoreur que je vais vous passer en vitesse normale donc vous allez pouvoir voir au niveau des attaques donc celle à 2700 points celle à 1950 points 1050 points et ensuite 502 points une fois que que la mécanique et est entré c'est assez simple d'en venir à bout voilà je vous retrouve à la fin de la vidéo à tout de suite et ... Allez on arrive sur la fin de la vidéo, donc comme vous avez pu voir de temps en temps je reste sur le côté, c'est pas parce que j'attends bêtement de mon côté, c'est tout simplement parce que sur les 3 il y en a un qui est à l'aggro, qui est suivi par le dévoreur, et quand il arrive pas loin au moment de l'attaque, il y en a un deuxième qui va aller finir d'attaquer le dévoreur pour qu'il puisse effectuer sa grosse attaque. Voilà donc le troisième en gros il reste de côté, et voilà le loot qu'on a pu obtenir sur ce dernier dévoreur qui est plutôt sympa. Mais écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et quant à moi je vous dis à très 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 bientôt, allez ciao ! ... ... ... ...